Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On essaie, chacune, avec leur stratégie et leur préoccupation, de construire l'histoire du monde qui est en train de devenir. On a beaucoup, à un moment donné, écrit sur le face-à-face Chine Uessa, on a plus récemment beaucoup proposé sur le retour de la guerre froide entre la Russie et les Uessains. On a assez peu parlé d'ailleurs des relations entre la Chine et la Russie, qui sont aussi un sujet très intéressant et très ambiguë. Je vais essayer de vous décontrer que, d'abord, on ne peut pas se contenter de se réfugier derrière les références du passé pour analyser le présent, et bien qu'il soit là, bien évidemment, et que ce qui est en train de se passer est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, et que ce n'est pas encore écrit. Et puis surtout que ça correspond à des logiques qui sont très différentes selon les pays non captables. Alors, un tout seigneur de l'honneur, je vais commencer par le titulaire de la chaire de maître du monde, l'hyperpuissance, comme disait Hubert Vendrine, c'est-à-dire les États-Unis. Et puis ensuite, je parlerai de la Russie et de la Chine dans leur projet international aujourd'hui, avant de faire un point sur leur relation exacte et les hommes sur lesquels ils sont en conflit ou en compétition aujourd'hui. Et puis je m'interrogerai sur ce que ça peut vouloir dire, que cette réactivation de vieilles rivalités entre ces trois pays-là. Alors, les États-Unis. Les États-Unis, d'abord, il faut, quand on veut essayer de comprendre ce que fait un pays sur la scène internationale, ce que font ses dirigeants, il faut essayer de comprendre ce que son peuple, ce que sa nation pense qu'elle est et qu'elle doit incarner, y compris au niveau global. Les USA, c'est la nation du bien, c'est le principe de base. L'Amérique, c'est le bien. L'Amérique, c'est le pays de la liberté individuelle, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays qui n'a jamais été ni impérialiste, ni autoritaire, ni quoi que ce soit. Ils ont oublié un peu qu'ils ont, entre autres, été aussi racistes, sclavagistes et compagnie. Mais c'est presque anecdotique de leur point de vue. Et surtout, c'est le pays de l'abondance. C'est-à-dire, c'est un pays qui a été donné par Dieu en récompense de la fidélité des gens qui ont pris possession de ce territoire. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la colonisation de la Rue du Nord, évidemment, mais vous voyez de quoi je parle. Donc, c'est le pays des libertés. Pas des libertés, d'ailleurs, tant individuelles que ça, plutôt des libertés communautaires, des libertés pour chaque groupe de personnes de décider de la façon dont ils souhaitaient vivre. C'est un pays de destinée. C'est un pays qui a été fondé par des gens, en tout cas en partie, et c'est eux qui ont fini par donner la tonalité de l'idéologie américaine, des protestants puritains, qui pensaient qu'ils revivaient, en quelque sorte, l'exode des juifs vers Israël. Eux, ils avaient traversé l'Atlantique pour aller vers une terre nouvelle, promise, dissimulée jusque-là aux yeux des hommes par Dieu, de façon à être réservée pour les temps où viendraient les vertueux, les vrais, c'est-à-dire eux, en l'occurrence, et un pays qui, d'entrée, s'est donné comme mission, face à toutes les vicissitudes, toutes les mauvaises choses qui se passaient en Europe à l'époque, en particulier l'intolérance religieuse, de construire quelque chose de complètement nouveau, sans héritage, sans dynastie établie, sans une expérience, plutôt un ensemble d'expériences, avec cet impératif de construire la cité de Dieu sur terre et de servir d'exemple. C'est-à-dire que l'Amérique s'est positionnée dès sa création, en quelque sorte, dans un rôle d'avant-garde de l'humanité, dans un chemin vers la perfection, que les Américains ont exprimé dans les premiers temps de la conquête, sur le thème de cité de Dieu. Cette idée d'une destinée américaine, elle est très ancrée. C'est un exercice de style obligatoire en discours politique national et international américain. La majorité de la population, en tout cas, la population oise, parce que white, anglo-saxon ou protestant, est absolument convaincue qu'il y a quelque chose d'attente réel. Et cette certitude est très forte. Par contre, là où il y a des doutes, ce qui permet de faire les États-Unis un pays à la fois parfois très conservateur et traditionnaliste, mais en même temps très innovant, c'est que personne ne sait comment il faut faire. Et les États-Unis sont capables à un moment donné de dire, ben oui, là on s'est trompé, on va faire un machinariat, on va changer de politique parce que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Par contre, ils ne doutent pas sur le fait qu'ils doivent le faire. C'est un pays de principe. L'Amérique est un pays pacifique qui n'a jamais fait la guerre à des gens. Ils ont fait la guerre à des principes. Et en général, comme ils sont le bien, évidemment, quand ils combattent, c'est le mal. Ça doit vous évoquer des choses, la délétique sur l'axe du mal, de George Bush père et fils d'ailleurs. Des choses comme ça. Les États-Unis, quand vous regardez leur déclaration de guerre, ils ne déclarent jamais la guerre à des casquins. C'est vraiment spectaculaire. En 1917, ils déclarent la guerre à la barbarie. Et dans le texte de Wilson, il n'est nulle part mentionné qu'il s'agit d'Allemagne. Et en 1941, ils déclarent la guerre à la barbarie, à la sauvagerie, au totalitarisme, mais pas à l'Allemagne, au Japon, ou à l'Italie. Aux États-Unis, on se bat pour des principes. C'est important parce que ça va déterminer leur façon d'être au monde, cette conception des choses. Après, on peut juger que c'est hypocruite ou que ça ne vient pas. Ça, c'est une question de point de vue. Il faut rappeler que sur cette base-là, et à cause de la phase toute particulière des États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre international dans lequel nous vivons depuis 1945 est un ordre américain. Ça ne veut pas dire que nous vivons tous selon des critères américains, mais ça veut dire que nous vivons dans un monde qui est arbitré par des choses, par des normes, par des modèles juridiques qui sont des modèles américains. L'organisation des Nations Unies est très similaire à l'organisation du pouvoir aux États-Unis, avec un congrès, avec un équivalent de la Cour suprême, avec tout un ensemble d'organisations qui sont directement tirées du modèle des institutions américaines. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de la Constitution américaine, qui d'ailleurs elle-même est la Déclaration des droits de l'homme de la République de Virginie en 1767. La façon dont nous concevons la diplomatie, la façon dont nous concevons le droit international, un droit de principe sur lequel on n'appelait plus jurisprudence, est directement très tiré de la jurisprudence américaine. Tout ce que nous avons essayé de faire pour construire la paix après la Seconde Guerre mondiale est influencé plus ou moins par la conception américaine des choses. Évidemment, on verra, ça s'étend dans d'autres domaines que celles des institutions internationales. Alors, il y a une chose que les Américains n'ont pas dans leur culture politique, c'est de la modestie. Madeleine Orbein, nous sommes la nation indispensable. Abraham Lincoln, alors la phrase a été reprise par beaucoup de présidents américains depuis, nous sommes le seul et meilleur histoire de l'humanité. Voilà comment les États-Unis se posent d'un point de vue idéologique face au monde, finalement, sur des gens qui, quand ils pensent que, quand ils constatent qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux, pensent que c'est parce qu'ils ont mal expliqué. Et pas parce que vous avez raison de ne pas être d'accord avec eux, c'est juste qu'ils ne se sont pas bien fait comprendre. Je caricature un peu en disant ça, mais c'est assez présent dans le discours. Il faut savoir aussi que la tradition de discours politique ou autres aux États-Unis, c'est une tradition qui n'est pas la tradition rationnelle cartésienne de l'Europe occidentale, du tout, il ne s'agit pas de démontrer la validité technique de ce qu'on avance, il s'agit de démontrer sa conviction. La source du discours américain, c'est le serment, ce n'est pas le discours scientifique. Ce qui explique parfois, on va entendre des choses qui nous paraissent simplistes, nous paraissent dites avec beaucoup d'emphase, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on dit les choses aux États-Unis, évidemment, c'est comme ça que les États-Unis aussi disent les choses sur l'ordre du monde. Alors, les États-Unis, on peut dire qu'ils ne sont pas un empire, concrètement, c'est très discutable. Ici, sur cette carte, j'ai représenté ce qu'était le système d'alliance et de dépendance des États-Unis pendant qu'il y a de la croix. On verra comment cet ensemble, aujourd'hui, est un petit peu remis en cause. Donc, tout ce qui n'est pas gris sur la carte est plus ou moins dans le giron américain d'un point de vue diplomatique, militaire, idéologique ou économique. Les États-Unis ont, après 1945, construit un ensemble de relais d'influence, un ensemble de systèmes d'alliance avec énormément de pays, y compris les pays qui étaient ennemis la veille, avec un objectif qui était de contrer ce qui est considéré comme le mal de l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique de Joseph Steyn. Vous voyez que... Alors, je veux savoir, il faut comprendre aussi qu'en 1945, Harry Truman et ses conseillers décident de mettre en œuvre cette ingénierie géopolitique qui consiste finalement à lier la plus grande partie possible du monde à l'idée américaine et à l'alliance américaine. C'est très nouveau dans la stratégie des États-Unis. Traditionnellement, les États-Unis sont un pays isolationniste. Alors, isolationniste au sens-là, c'est-à-dire que ce qu'ils isolent, c'est pas eux-mêmes, c'est le continent américain. Mais une projection à l'échelle du monde de leur puissance, de leur politique, de leur stratégie, c'est quelque chose qui date de 1945 et ça n'est pas quelque chose fondé par les textes de la tradition politique américaine. C'est presque un accident de l'histoire, ou une nécessité certainement. Mais c'est pas naturel pour les États-Unis. Alors, je reviendrai sur la signification d'un certain nombre de ces alliances, d'ailleurs, par rapport à la conception géostratégique des États-Unis tout à l'heure. Alors, en 1991, ce pays a traversé une phase particulière, que j'appelle la phase de l'émusion de l'aditoire, du triomphalisme du modèle américain, qui avait à l'époque triomphé du fascisme, qui avait à l'époque triomphé, évidemment, du communisme soviétique, indirectement d'ailleurs aussi du communisme chinois, étant donné les réformes libérales en cours en Chine à la même époque, accessoirement, qui avait aussi triomphé de ces démons intérieurs à travers la question des droits civiques et ensuite. Et donc, arrivait dans les États-Unis un moment particulier dans leur conception de leur rôle, qui était de dire, « Rêle, il n'y a plus que nous. Nos choix ne sont finalement plus contestables d'un point de vue idéologique, puisqu'aucune idéologie n'a réussi à l'emporter face à nous. Nous avons sauvé le monde du mal communiste, donc nous n'avons plus que des amis dans le monde, et nous allons pouvoir construire enfin ce pour quoi nous avons été conçus, c'est-à-dire un monde qui, derrière les États-Unis, converge vers des formes parfaites de société. C'est ce que Francis Fukuyama appelait la fin de l'histoire, on l'enlève à l'époque, le moment où l'humanité allait arriver à un avènement généralisé d'une certaine forme de société, et cette société, évidemment, rechamblait étrangement à la société américaine. C'est aussi le temps des dividendes, c'est-à-dire que les États-Unis ont payé la guerre froide pour leurs alliés, pour l'essentiel, ont le sentiment en tout cas d'avoir payé très cher pour la sécurité et la liberté du monde, à la fois en sang et en argent, et que le moment est venu pour les États-Unis de récupérer un peu leur mise. C'est pour ça aussi que leur assistance sur la création de l'OMC, par exemple, qui favorise concrètement des entreprises américaines qui sont internationalisées dans les années 50, a été un agenda aussi important. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante. Dans cette période-là, il va y avoir deux présidents emblématiques, Ronald Reagan, que tout le monde a pris en rigolant quand il est arrivé, un acteur de série B, qui visiblement n'avait pas complètement quitté les plateaux de l'OMC, notamment à la Maison-Blanche, mais qui est quand même le vainqueur de la guerre froide, qui est celui qui a fait tourner l'UACS. Et puis, le père Bush, le premier donc, qui, dès 1992, va montrer que ce n'est pas parce que la guerre froide est terminée que le jeu est ouvert et qu'on peut faire n'importe quoi, qu'il n'y a plus de nécessité d'ordre mondial. Et quand Saddam Hussein va envahir le Koweït à la fin de 1992, les Américains, avec le Hulu, vont très violemment marquer le fait que c'est eux qui décident ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans le monde post-guerre froide. D'où le terme aussi l'hyperpuissance américaine qui l'utilisera hyperlétrique un petit peu plus tard quand il fera le constat que les États-Unis sont dans une situation de domination telle que le fait de demander la permission de l'ONU pour agir ou la permission de leurs alliés pour faire quelque chose est devenu purement formel. Personne ne semble avoir les moyens de s'opposer à la politique qu'ils entendent même. Alors il va y avoir quand même ça ne va pas dire cette période d'euphorie ne va pas être pleurée et le début des doutes va s'instaurer relativement rapidement. D'abord avec la présidence Clinton quand les États-Unis commencent à sentir les effets d'un déclin économique surtout d'ailleurs par comparaison avec un concurrent qui à l'époque n'est pas la Chine d'ailleurs mais le Japon qui pour la première fois dépasse l'industrie automobile américaine sur les marchés mondiaux de l'automobile ce qui est un signe jugé fort par les autorités américaines de l'époque Washington conclura le fait que les États-Unis pour pouvoir continuer à gérer ce monde post-guerre froide doivent impérativement garantir les conditions de leur suprématie économique et c'est lui qui va inventer plus ou moins en tout cas déclarer ce qu'on appelle la guerre économique le but étant de donner à l'Amérique la prospérité la technologie et la puissance matérielle nécessaires à garantir la suprématie des États-Unis au XXIe siècle c'est un problème c'est écrit ce qui est pas un modèle des Américains c'est que les écrivent tout parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne parlent qu'à eux-mêmes et donc quand on est à l'extérieur c'est très facile de trouver des documents où ils disent de manière tout à fait claire et franche qu'elles sont leurs ambitions donc Clinton va orienter sa politique dans le sens de garantir la suprématie américaine au XXIe siècle ça va aller un petit peu plus loin alors Clinton est démocrate mais les républicains sont en la même direction à la fin du mandat de Clinton il y a un film tank qui s'appelle le PNAC Project for a New American Century dans lequel vous trouvez des gens fort sympathiques Paul Wolfowitz et consorts tous ceux que vous allez retrouver dans l'administration de Bushpist qui eux vont encore plus loin c'est-à-dire que ce projet pour la New American Century doit s'accompagner d'un véritable projet de reformation du monde à commencer par le Moyen-Orient zone de conflit permanente impliquant un retour sans cesse des États-Unis sur le terrain qui est très cher la façon d'en sortir c'est de remodeler le Moyen-Orient qui selon eux est une propriétaire permanente parce que les Européens on est le monde de la colonisation on fait n'importe quoi avec les frontières donc si on modifie les frontières on va arriver à stabiliser tout ça les seules frontières d'ailleurs que le PNAC se propose de ne pas modifier sont celles d'Israël donc il y a ce retour de cette volonté agissante et de cette volonté d'imposer au monde un peu par la force les conditions de la suprématie américaine mais cette suprématie américaine elle est très vite remise en cause d'abord en 2001 avec la crise en 2001 avec le 11 septembre pardon qui est un choc non pas dans ses conséquences politiques réelles puisque finalement ça n'a pas eu tant de conséquences que ça, si ce n'est que ça a justifié justement le déclenchement de la stratégie de refond du Moyen-Orient par l'attaque sur l'Irak limite pas mais parce que psychologiquement elle a considérable tout ce qu'il s'est senti vulnérable c'est la première attaque depuis 1949 sur le territoire américain et de loin la plus spectaculaire donc ça va donner à l'avenir le sentiment de son insécurité et vous savez que les nations qui ne sont pas en sécurité ce sont des nations qui ont tendance à basculer vers une obsession pour la sécurité le deuxième choc qui va venir plus tard en 2007-2008 avec la crise des surprises qui va qui va enlever le masque c'est-à-dire qui va démontrer que ce qui semblait être encore une prospérité dynamique aux Etats-Unis était à l'heure basée sur une création incontrôlée d'argent via l'obtention de crédit avec un modèle économique qui finalement était basé sur pas grand chose mais qui avait été mis en oeuvre pour deux raisons d'abord parce que il fallait financer des déficits budgétaires de plus en plus importants il fallait faire des concessions de banques qui évidemment elles avaient des intérêts particuliers je rappelle que la réserve fédérale américaine est une entreprise privée et pas un ordinateur d'Etat ça la consortium pardon et d'autre part parce que il fallait bien à un moment donné compenser la désindustrialisation américaine et la perte d'emploi en suscitant de nouveau une demande intérieure suffisante à soutenir l'économie américaine et ça ça n'avait plus peur que par le crédit mais ça fonctionne sur rien tout ça c'est une illusion et au moment de la crise des subprimes l'Amérique s'aperçoit qu'elle n'est pas la nation brillante perpétuellement en croissance perpétuellement en amélioration qu'elle pensait être mais qu'elle est un pays bigné un pays relativement obsolète sur un certain nombre de choses un pays faible en définitive pourtant l'Amérique a des bases pour être le leader mondial et le reste c'est un empire multivertoriel ici vous avez des illustrations sur cet écran qui m'ont dans tous les domaines dans lesquels les Etats-Unis restent aujourd'hui des leaders incontestés l'armée bien sûr c'est la première puissance militaire mondiale c'est la moitié des dépenses d'armement mondiales tout seul la monnaie le dollar reste le monnaie principale des échanges internationaux ce qui permet d'ailleurs à la commune américaine de finalement de se refinancer sans trop avoir en payer les conséquences comme disait un ministre des finances un secrétaire d'état aux finances américains aux représentants au moment de l'évaluation de 76 le dollar c'est notre monnaie mais c'est votre problème c'est un empire c'est un empire médiatique aussi et on n'insistera jamais assez à quel point la façon américaine de diffuser l'information à travers des chaînes comme CNN mais pas seulement à façonner la façon dont aujourd'hui on reçoit l'information et la façon dont on formule le discours de l'information ce qui est très important évidemment dans la potentielle manipulation des objets ça reste évidemment avec le New York c'est que j'ai une des places financières mondiales de premier rang voire la première même si Londres et Hong Kong sont pas le moins c'est la première puissance agricole du monde là aussi c'est un instrument de puissance redoutable de maîtriser ce que les gens mangent et de maîtriser ce que les agriculteurs ont le droit de faire pousser s'ils veulent gagner leur vie c'est un empire culturel ici vous avez les jaquettes de quelques-unes des grandes séries américaines c'est un empire technologique et puis c'est un empire aussi universitaire et intellectuel à travers un réseau d'universités la Ivy League qui aujourd'hui détermine ce qu'il est considéré comme la façon normale de penser l'économie la finance la politique les mathématiques les sciences la morale et tout ce que vous voulez et qui n'a pas pour un moment de compétite mais c'est un empire fragilisé d'abord je le dis c'est un empire qui est en pleine des industrialisations niveau sidérurgie les Etats-Unis n'existent virtuellement plus comme grande puissance aujourd'hui même si l'en production reste très respectable c'est une nation qui a perdu c'est anecdotique mais c'est symboliquement fort pour le leadership automobile il n'y a plus de grands groupes américains aujourd'hui qui décident de ce que va être l'automobile de demain et encore moins les motorisations de demain ce qui vous l'imaginez bien dans le domaine de l'économie d'énergie et de la réduction des effets des gaz et de serre est extrêmement important c'est pas eux qui sont en train de déterminer les techniques qu'on utilisera demain pour faire des vécu ce qui veut dire c'est devenu suiveur c'est évidemment un empire moral enfin fragilisé moralement avec ce qui s'est passé en Irak avec ces guerres injustes avec tous les débrouillements qu'il y a eu avec Guantanamo qui est difficilement acceptable de la part d'un pays qui se revendique défenseur des droits de l'homme c'est un pays dans lequel il y a aujourd'hui 35 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté c'est à dire 10% de la population auquel il faut ajouter d'ailleurs qu'il y a 35 millions de très pauvres aux Etats-Unis et les économies budgétaires annoncées par l'administration 30 promettent de créer un million d'emplois ce qui n'est rien franchement par rapport aux besoins mais c'est aussi un pays dans lequel 2% de la population active est en prison si vous imaginez ce que ça représente 2% de la population donc c'est une société en faillite sur beaucoup de points de vue en tout cas c'est pas la société hyper vertueuse qu'elle rêvait de devenir encore dans les années 50-60 c'est une nation qui a perdu le leadership spatial qui symboliquement a été enfin est important quand même si ça a un moment peu d'effet stratégique mais là aussi c'est pas eux qui sont en train de déterminer l'évolution de ce domaine la nouvelle frontière de Kébédi ben c'est pas eux qui l'exploient encore lui et puis c'est un pays qui a perdu aussi son leadership sur l'Amérique du Sud il y a eu la guerre de tout à l'heure regardez qui en Amérique n'est pas en bleu alors il y en a un c'est Cuba la deuxième il y a Nicaragua aussi voire trois avec Grenade enfin Grenade c'est vraiment pas bien c'est pas aujourd'hui l'Amérique du Sud elle est en train de faire son chemin et ce chemin il est délibérément le plus loin possible des Etats-Unis avec une première stratégie sous l'angle enfin qui est menée de manière différente et pas toujours coordonnée d'ailleurs par les pays du Mercosur et aussi individuellement par le Chili et le Brésil de diminuer drastiquement leur dépendance économique aux Etats-Unis pour gagner de la marge de manœuvre politique donc l'Amérique est en train de perdre quelque chose qu'elle avait constitué au XIXe siècle c'était sa suprématie sur le continent américain de lui-même qui vole de plus en plus ses propres ailes avec certains pays qui sont ouvertement contestataires de l'hégémonie américaine le Venezuela l'Équateur la Bolivie Cuba toujours même si les choses s'arrangent le Nicaragua parfois il se rappelle qu'il a été qui a été son ministre donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'arrivée de Macron évidemment dans ce contexte de sentiment que l'Amérique a été sabordée par une classe politique qui n'a pas compris qu'elle était ses intérêts ou qui n'a pas été capable de les défendre par une classe financière qui a saigné l'Amérique à blanc on n'imagine pas je reviens de New York j'étais il y a 15 jours on n'imagine pas la détestation qu'il y a dans l'opinion publique américaine de Wall Street et derrière Wall Street des administrations d'État à Washington qui ont par les lois les décrets et un certain nombre d'autres choses soutenu les abus de Wall Street Trump est élu Trump est élu comme un candidat qui n'est pas un candidat du système qui est un candidat qui fera le ménage dans l'administration Washingtonienne et sous-entendu derrière aussi dans le milieu de la finance il est ce candidat alors c'est un candidat qui a des références un peu anciennes au niveau politique sans discours d'investiture c'est George Washington c'est Thomas Jefferson c'est Thomas Paine c'est-à-dire les fondateurs de la fin du 18e siècle contrairement à tous les présidents depuis 1945 qui se sont cités les uns les autres et qui ont évité de remonter plus loin que Theodore Roosevelt en 1911 lui il est remonté en 1716 il a rappelé que l'Amérique avait pour mission finalement d'abord de se réussir elle-même et que les affaires du monde lui avaient toujours nuit quand elle s'en mêlait donc il fallait s'en dégager alors on ne peut pas s'en dégager simplement mais c'est pour ça aussi qu'il a son discours protectionniste et de retour sur les Etats-Unis quand vous regardez la carte vous comprenez que l'Amérique est unique c'est complètement quand vous regardez le monde depuis les Etats-Unis c'est incerte et puis il y a ce nouveau c'est ce discours chez lui de retour sur investissement des sacrifices que l'Amérique a fait pour maintenir la paix et l'ordre international et que non seulement il va falloir qu'à un moment donné elle revienne sur ses investissements mais qu'en plus on arrête de la critiquer alors qu'elle s'est sacrifiée pour tenter de donner le monde à un meilleur qu'elle n'a elle n'a pas réussi à créer finalement les Etats-Unis aujourd'hui sont dans une situation non plus unilatérale comme ils ont pu l'être sous la direction de George Bush mais vraiment dans une position multilatéraliste mais une position multilatéraliste que les Etats-Unis disent au reste du monde pardon l'expression démerdez-vous si on n'est pas capable de collaborer avec nous pour maintenir l'ordre du monde et bien on vous laisse tout seul et l'ordre du monde sera ce qu'il est nous on retourne chez nous ce qui évidemment ce qui évidemment est le signe d'Amérique qui doute et qui ne contribue pas à la sérénité quant à la perspective de l'hégémonie américaine en 2007 pour ceux qui défendraient cette idée encore aux Etats-Unis pas c'est la Russie éternelle réellement éternelle c'est à dire que c'est comme ça qu'elle se conçoit avec une Russie qui est évidemment dans une perspective historique complètement différente les trois cartes que vous avez là sont des cartes de l'évolution du territoire de la Russie avec l'Empirius du RSS et la Fédération de Russie au nord donc c'est simple la plus grande détendue de la carte c'est l'Union Soviétique qui n'était pas ce que vous constatez d'ailleurs l'Empirius le seul moment où elle a été elle a été à peu près dans cette entière-là ça a été ça a été à la toute fin du 17 ans et puis à droite vous avez la Russie d'aujourd'hui la Fédération de Russie d'aujourd'hui la Russie a fait le plus grand recul territorial de toute son histoire en 1991 et ces territoires l'Asie centrale les frontières européennes de la Russie qui a mis des siècles à conquérir sur des nations qui jugent elles-mêmes barbares ont été perdus il y a quelques mois quelques semaines ça c'est un des grands traumatismes de l'Europe pourquoi est-ce que c'est un traumatisme ? c'est pas souvent une question d'orgueil c'est aussi une question de sécurité nationale et de conception de ce qu'est la nécessité de sécurité de la Russie la Russie est un pays dont l'histoire est une histoire d'invasion par les mongols par les polonais à peu dure reprise parfois par les raids de Cosa comme provenance d'Ukraine ça devrait nous rappeler quelque chose par l'Empire ottoman par les Tatars par Napoléon par les Suédois aussi auparavant on imagine mal au bord du Suédois en voyant la Russie par Hitler évidemment la Russie a toujours eu comme seul garant de sa sécurité la profondeur stratégique de son territoire et chaque recul territorial est une mise en danger du coeur de la Russie du coeur politique et spirituel de la Russie c'est à dire la Moscovie donc ce recul territorial il est bien sûr une blessure d'amour propre il est un échec du projet de fédération des peuples slaves ou russophones ça dépend des versions qui a toujours s'étendu la politique extérieure de la Russie mais il est aussi une question de sécurité nationale et de crainte d'invasion et du coup il est aussi interprété comme une nouvelle forme d'invasion alors pas militaire mais idéologique économique politique par un étranger qui en Russie a toujours été considéré comme une menace une menace qu'on pouvait admirer une menace avec laquelle on pouvait avoir occasionnellement de bons rapports qu'on pouvait essayer de copier mais une menace la Russie fonctionne vraiment sur les principes très durs nous et les autres ça n'a pas d'ailleurs que des inconvénients et de l'inefficacité en termes stratégiques alors la perpétation qui est faite en Russie de ce qui s'est passé tout d'abord elle est assez classique d'ailleurs en risque c'est que ce qui s'est passé en 1991 est le résultat à la fois d'une trahison intérieure dont le personnage principal est Mireille Gorbatchev et une ingérence extérieure et en l'occurrence américaine la dernière routine sincèrement ou pour faire semblant considérant que l'Union Européenne est d'aujourd'hui une extension de l'OTAN et qu'il y a des voisins qui ne sont pas dans l'Union Européenne mais dans l'OTAN et que c'est comme ça qu'il doit être considéré donc des subjectifs de la puissance américaine alors il s'est passé quoi ? il s'est passé comme 1986 Mireille Gorbatchev le convoque c'est ce qu'elle veut dire en abrigan à Reykjavik pour un sommet dans lequel il annonce que l'Union Soviétique cesse sa course aux armements qu'elle désire entrer dans un mode de coopération avec l'Occident et s'engager dans un mouvement de réforme d'ouverture politique et économique qu'elle est prête à accepter l'autodétermination pour les républiques démocratiques d'Europe de l'Est mais elle exige un certain nombre de conditions préalables la première c'est qu'aucun des pays quittant le pacte de Varsovie ou le Comécon ne sera sollicité pour rentrer dans l'OTAN et que l'Amérique ne se mènera pas de l'espace d'influence de l'espace de sécurité que constitue l'Union Soviétique c'est à dire qu'elle n'aura pas d'action politique idéologique ou autre envers des acteurs au sein de l'Union Soviétique donc elle laisse l'Union Soviétique tranquille elle est sollicité pour apporter de l'aide technique éventuellement des financements mais elle doit avoir affaire d'ingérence politique évidemment c'est pas du tout ce qui va se passer c'est pas du tout ce qui va se passer d'abord parce qu'effectivement il va y avoir en interne un nombre de facteurs qui vont exploser et devenir incontrôlables à commencer par l'opposition personnelle entre Boris Yeltsin président de la Russie et Moukrel Korbatchev président du Sovjet suprême de l'Union Soviétique c'est Boris Yeltsin qui fait exploser l'Union Soviétique en déclarant que la Russie n'en fait plus partie les Russes aujourd'hui accusent les anciennes républiques de les avoir quittés mais c'est eux ils ont parti les premiers et donc Boris Yeltsin sur le site de l'Union Soviétique engage une série de réformes largement conseillées par des organismes tels que fait mille la Banque Mondiale et un certain nombre des cabinets de conseil quasiment tous fortement influencés par une théorie économique en cours aux Etats-Unis pour notre petit point de vue dire honnête américain et dans le même temps l'administration américaine non seulement va accepter l'entrée dans l'OTAN de l'ensemble des anciens pays de l'Est plus des pays baltes engager des négociations avec la Géorgie et l'Ukraine dans une perspective d'intégration en Saint-Glopan et à travers un certain nombre d'ONG soutenir dans un certain nombre de républiques ex-soviétiques des mouvements de démocratisation Washington finalement n'abandonne pas malgré la fin de la guerre froide la stratégie d'encerclement de la Russie qui a été la sienne pendant la guerre froide le but est l'ours est affaibli il faut la chouer en tout cas c'est comme ça que les Russes l'interprètent et je pense qu'ils n'ont pas totalement tort dans le même temps d'ailleurs les Européens vont faire des erreurs en engageant la négociation avec la ville de Russie avec l'Ukraine avec la Moldavie avec un certain nombre de républiques limitrophes dans ce qu'on appelle le partenariat oriental de l'Union Européenne les Européens vont totalement négliger l'opinion de la Russie la position de la Russie sur ces questions-là et sur la question de ce rapprochement donc l'espace vital russe l'espace de sécurité russe qui repose aussi sur ces réflexeurs a été violé par une invasion qui n'est pas une invasion militaire cette fois mais qui est une invasion économique normative idéologique profitant de la faiblesse d'une Russie abattue par la trahison de ses dirigeants Gorbatchev et Tzine c'est recordman d'impopularité dans les hommes politiques russes toute période confondue il y a beaucoup plus de gens qui regrettent Staline que de gens qui regrettent les réunions de leur voiture alors la Russie va à partir de 2000 être reprise en main par cet homme que vous connaissez qui n'a pas lâché réellement au pouvoir depuis 17 ans maintenant et qui chemine la reconduction de son rôle dans les émissions qui viennent parce qu'il a mis en prison tous les opposants crédibles qui risquaient de le faire échouer dans cette manière de pouvoir donc c'est beaucoup plus facile qui est l'artisan de la reprise en main de ce qu'il appelle lui-même en parlant de la Russie le sanctuaire du christianisme parce qu'il abonde dans ce discours de dire que la Russie a d'abord été trahie par des gens qui n'ont pas de morale et qui cherche à vaincre cette puissance essentiellement morale qui est la Russie ce qui fait la Russie c'est bien entendu le caractère slam c'est la langue russe mais c'est aussi l'église orthodoxe et la dernière routine a montré qu'avec lui la vraie Russie était de retour et a considérablement impliqué les autorités religieuses en tout cas dans la symbolique du pouvoir mais parfois beaucoup plus loin l'ex-patriarche de Moscou Alexis III c'était même permis c'est en 2006 il n'aura bonne pas très longtemps avant sa disparition de voir naturel il est possible de demander à Boris Yeltsin de confier à l'église à un certain nombre d'unités de l'armée tout simplement vous imaginez ce que ça peut donner alors Boris Yeltsin a redonné à la Russie sa fierté sa cohérence la remission iraille à restaurer à un niveau socio-économique acceptable pour la plupart de la population mais au prix d'un discours très classique d'ailleurs dans la politique russe l'Etat c'est le peuple et je trouve que l'Etat c'est moi donc je suis le peuple donc ce que je fais est au service du peuple donc ne peut pas être consisté par le peuple là bon évidemment c'est un petit peu biaisé comme raisonnement mais encore une fois c'est pas du tout normal dans la dialectique traditionnelle russe et la première chose qu'il va faire c'est faire en sorte de montrer que la Russie est de retour et se remobilise pour reconstituer sa puissance qu'elle a été méprisée qu'elle a été trahie elle ne le sera plus elle va montrer qu'elle est de nouveau puissante et qu'elle est même capable de se venger alors évidemment on n'est plus autant de la guerre il ne s'agit plus de déclencher il ne s'agit pas bien entendu de déclencher un éclair il ne s'agit pas de revenir à l'Union soviétique non plus ce n'est pas l'Union soviétique la nostalgie de Vladimir Poutine et de la Russie de l'Ontario c'est Nicolas 1er c'est donc la Russie du 19ème siècle plus tôt et Vladimir Poutine après avoir remégiore dans l'économie et notamment renationalier l'économie pétrolière va montrer qu'il est l'homme qui fait que la Russie part en reconquête alors ces reconquêtes elles ne sont pas énormes en termes territorial la Russie va d'abord repasser le Caucase elle va repasser sur le sud du Caucase avec la guerre en Géorgie en 2008 dans laquelle les Géorgiens sont moins de très en reproche donc la Russie retourne de l'autre côté du Caucase ce qui d'ailleurs va lui permettre plus tard d'intervenir en Syrie c'est la table ronde que vous voyez avec les généraux la Russie la Syrie et l'Iran réunion d'état-major pour stabiliser la situation pour le fil d'origine de Bachar Al-Assad ça aussi c'est le retour de la Russie et la Russie qui montre aussi qu'elle est fidèle à ses amis elle en a peu l'intérêt à éclatir peu la Russie qui protège les Russes dans les territoires qui ont été enlevés à son empire et où ils sont aujourd'hui des minorités supposées menacées ça va être ce qu'ils vont faire en Transnistrie entre le Valdavie et l'Ukraine et puis c'est ce qu'ils font en Crimée et c'est ce qu'ils font dans l'Est d'Ukraine où le discours c'est que le gouvernement ukrainien influencé par des agents de l'étranger pro-OTAN fasciste et fasciste enfin les Russes trèfle qu'il y a de fasciste c'est très fort menace la sécurité de citoyens russes qui ne devaient pas citoyens russes jusqu'à ce qu'on leur donne des visas évidemment sinon sinon l'État ukrainien et donc qui revendiquent le droit de la Russie de garantir la sécurité de ces populations et donc de s'ingérer dans les affaires de l'Ukraine et de bloquer la dérive de l'Ukraine vers l'Union Européenne et l'OTAN ce qu'il faut comprendre dans tout ça c'est que le message de Vladimir Poutine c'est un message essentiellement interne c'est un message envers l'Irus beaucoup plus qu'un message envers la communauté internationale alors dans le même temps la Russie d'Almune aussi c'est-à-dire le signe un peu va être dans la tentative de reconstruire autrement l'alliance entre les républiques qui a été l'Union Soviétique d'abord en participant à la création de l'organisation de la coopération de Shanghai qui regroupe quasiment toutes les anciennes républiques soviétiques en plus d'un certain nombre de pays de l'étrof dans la Chine on organise l'Eurasie et le Russie d'Eurasie c'est plus ou moins la chose plus récemment alors il y a la série unique je ne cite pas parce que c'est difficile de dire si elle a réellement existé l'institutionnel en parlant plus récemment le projet d'union asiatique qui est un projet similaire à l'union européenne une alternative à l'adhésion à l'union européenne pour le pays de l'ex de l'assess qui aujourd'hui a reçu l'approbation de la Biélorussie de l'arménie du Kazakhstan la Kirkhizie et du Tajikistan avec une tentation très temporaire de l'Ozbékistan d'y adhérer mais finalement il a renoncé normalement la Moldavie et l'Ukraine auraient dû en faire partie évidemment ça n'est plus le cas l'union asiatique qui est un peu une coquille vide aussi mais là encore il s'agit pour l'Oxie des civils de construire sur un modèle proche de l'Union européenne de reconstruire son espace d'influence sur ce qui était l'Union soviétique autrefois évidemment la différence avec l'Union européenne c'est que le leadership allemand dans l'Union européenne met les formes pour dire mais non l'Allemagne n'est pas le leader de l'Union européenne tant l'Union asiatique la Russie ne met pas les formes c'est-à-dire qu'elle dit aux pays membres ah vous êtes membre de l'Union donc quand vous contractez ça a dû m'érentrer vous n'allez pas chercher les autres ils n'ont pas le chinois et puis dans le même temps il y a aussi l'organisation d'un complexe de sécurité avec les républiques voisines avec le maintien ou le nouveau déploiement de tout un ensemble de forces militaires russes qui symboliquement montre que la Russie est toujours maître du jeu sur son ancien empire bon non ça se rend ce qui est je le dis tout à l'heure le texte est glissé sous les photos je suis désolé ce que j'ai dit tout à l'heure la Russie se sent trahi la Russie se sent méprisé la Russie se sent mise à l'écart par un monde occidental immoral et orgueilleux c'est à peu près ça en simplifiant le discours ce qui est très grave dans une nation culturellement extrêmement fière de son hérosisme à tous les niveaux pour ne citer que que deux souvenirs qui sont problématiques pour les Russes par rapport aux occidentaux la banquette de l'espace les Russes ont été les pionniers ils sont aujourd'hui toujours les leaders du vol de longue durée ils ont des matériels volants qui semblent bricoler mais qui fonctionnent ce qui n'est pas forcément le cas des matériels de très haute technologie américaine ils ont une compétence dans l'agénie spatiale extraordinaire mais ils ont l'impression qu'on n'aura jamais reconnu ce rôle de pionnier dans la grande aventure de l'espace qui était leur et qu'au contraire on va toujours laisser sous-entendre qu'il y avait des sous-entendus militaires dans le conquête de l'espace ce qui n'était pas de leur point de vue l'orquette et puis surtout il y avait le noir de ce qu'il y a l'union soviétique a perdu 21 millions de personnes dans les combats contre l'Allemagne d'Asie 21 c'est elle qui a fait tomber le terrain c'est elle qui a fait capituler les forces allemandes à l'ouest parce qu'elles avaient peur de devoir se rendre soviétiques si les américains progressent comme vendu beurre sur le Rhin et en Allemagne en 1945 c'est parce que les forces allemandes ne veulent pas tomber entre les mains des soviétiques et préfèrent se rendre c'est un facteur important en tout cas le débarquement de Normandie c'est formidable c'est 44 000 hommes qui débarquent sur une plage avec en face 2 des miliciens des réservistes parce que les autres sont en train de se battre depuis 6 mois sur le front oriental contre 2 millions et demi de front toriki c'est à dire de soldats soviétiques qui perdront pas loin d'un million d'hommes dans cette opération et pourtant c'est comme si les européens n'avaient jamais reconnu le rôle de l'union soviétique dans la libération contre le nazisme et la lutte contre le fascisme en tout cas c'est comme ça que les russes ressentent et c'est pas complètement faux on l'a vu on les tenue en 2003 on les tenue il y a un monument qui est le monument aux soldats soviétiques tombés dans la libération de l'alétonie bon l'alétonie a été envahie par l'union soviétique en 1939 pour beaucoup de laitons quand les allemands débarquent en 1941 ils libèrent la lettonie et quand les russes reviennent en 1944-45 ils sont des équipades libérateurs ils arrivent en réoccupant un pays qui avait réussi temporairement à sortir du jeu soviétique résultat des causes dans la lettonie moderne qui cherche son identité et son nationalisme les souvenirs de l'héroïsme russe libérant la lettonie c'est des souvenirs qu'on essaie de l'ignorer et donc il y avait une statue qu'on a voulu mettre dans un coin dans un parc en dehors de la vue du public ce qui a déclenché une tension diplomatique extrêmement forte entre la lettonie et Moscou et la première attaque cybernétique totale sur un système national de la part de Moscou les systèmes informatiques les tons sont tombés sous des assauts tout à fait coordonnés officiellement d'ailleurs issu de personnages privés et pas de l'état russe mais qui était totalement coordonnée avec cette crise du souvenir bref la Russie a l'impression de ne pas être aimée il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas aimée alors le fait est que la plupart des pays qui ont eu affaire à elle du temps de l'Union soviétique cherchent par tous les moyens à se garantir en un retour de l'armée mais pour les Russes c'est compliqué à mettre et ils ont l'impression qu'en fait tout ça c'est parce qu'on ne les a jamais aimés et qu'en fait ils n'ont qu'un moyen d'être respectés sur la scène internationale c'est la force s'ils ne sont pas forts ils sont méprisés et que tant qu'il y a à faire il vaut mieux être craint qu'il y ait des prises ça explique beaucoup de choses sur l'activisme militaire de Vladimir Poutine et sur les démonstrations de force de Vladimir Poutine il veut montrer il veut imposer le respect dû à la Russie et à la communauté internationale entre temps la Russie a changé évidemment alors on peut se poser la question de savoir si économiquement ce n'est pas devenu juste un super émirat tant ces exportations d'hydrocarbures pèsent lourd dans son bilan économique et dans le dégagement du moyen c'est 86% des exportations d'hydrocarbures et 86% de ces 86% sont à destination de l'Union Européenne c'est à dire que les alternatives à la fois en termes de produits et en termes de clientèle sont très faibles c'est une Russie qu'on a l'habitude de lire est-ouest parce que la géographie semble nous indiquer que ce pays s'étend des frontières de l'Europe jusqu'au Pacifique mais il faut bien comprendre que la Russie c'est prioritairement un pays qui s'orient non-sud c'est un pays dont l'axe de population et de déplacement naturel va de l'Arctique vers le Nord à travers les réseaux de fleuves d'abord et à travers les réseaux d'outils donc c'est un pays coupé en deux qui a un ouest très équipé peuplé moderne et stratégique du coup et des ressources qui sont à l'est dont une Sibérie qui manque d'infrastructures qui se dépeuble et qui est bordée alors qu'elle est vide par un énorme plan qui est la Chine je laisse des points de suspension sur les conséquences de cette patate je suis peut-être un petit peu dans le désordre sur la Russie je m'en excuse mais la conception diplomatique de la Russie sur la scène internationale elle est relativement simple en dehors du principe de si je ne suis pas fort je ne suis pas respecté les Russes partent du principe que le monde n'a pas de raison de converger vers un modèle ils n'acceptent pas l'idée de l'universalisme d'ailleurs qu'il soit américain européen ou autre pour eux il est tout à fait naturel alors ils ont une conception très culturelle de la nation mais pour eux il est tout à fait naturel que les nations ne partagent pas les mêmes points de vue n'aient pas les mêmes intérêts n'aient pas les mêmes valeurs ni la même façon de s'organiser politiquement et qu'en fait la catastrophe de la Russie c'est d'avoir tenté d'imiter un modèle qui n'était pas le sien les Russes partent du principe que le monde est fait de gens divers qui n'ont pas de raison a priori de s'entendre vous allez bien que ça ne crée pas des tendances à la négociation particulièrement forte faux il ne s'agit pas de converger il s'agit d'exprimer ce qu'on veut et ensuite on arbitre les Russes disent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent c'est la fin de la gérance américaine dans les affaires de leur système de sécurité la fin de la gérance américaine dans leurs alliés dans le territoire de la Syrie en particulier un vrai partage des responsabilités au niveau de la gouvernance mondiale et le vrai choix de pouvoir prendre plusieurs voix dans les différents domaines qui relèvent de l'ordre mondial la démocratie c'est sans doute très bien pour les français en Russie ne fonctionne pas comme ça et on a le droit de ne pas fonctionner comme ça d'ailleurs moi avec la dernière routine représentant du peuple russe je sais que le peuple russe ne veut pas qu'il fonctionne autrement d'ailleurs je ne vous demande même pas parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit qu'il soit en désaccord c'est un monde dans lequel ce qui régit les rapports doit être la loi ce qui est complètement différent du droit le droit c'est les principes d'accord les gens ont le droit de la Russie ça ronde de loi la règle c'est ça et c'est la ronde de loi établie entre états c'est pas dans un sens de principe qui s'impose aux états qui doivent s'y conformer évidemment dans ces lois il y a forcément des conflits et les conflits et bien les conflits doivent tenir compte des rapports de force si je suis pas d'accord avec vous et qu'on n'arrive pas à concilier ma position ben je vais gagner parce que je suis plus fort que vous vous allez cédé bon on n'a aucune raison de se battre puisque vous savez que vous allez cédé